Je m'appelle Rafi, je suis un aventurier de ce qu'on appelle des technologies nouvelles. J'explore des technologies de préférence au moment où elles émergent, c'est-à-dire au moment où la techno ne marche pas et que tout le monde pense que ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de définition des objets connectés. Définir un objet connecté, c'est comme définir un objet électrique. La communication est juste une propriété. Aujourd'hui, que ce soit un TGV ou une brosse à dents électrique, ce sont deux objets électriques. On ne dit pas qu'il y a une définition générique de ce qu'est un objet électrique. La capacité de communiquer est quelque chose qu'on peut injecter dans n'importe quel objet et chaque objet en fera un usage particulier. Lorsqu'avec mon camarade Olivier, on s'est attaqué aux objets connectés au début des années 2000, le problème était le suivant, c'est que notre monde est divisé en deux. D'un côté de l'écran, c'est-à-dire derrière l'écran, il y a un monde qui est virtuel, qui est fait de bits dans lequel on peut créer tout ce qu'on veut, on peut avoir toute l'information qu'on veut, on peut la combiner. C'est un monde de souplesse, d'interactivité, d'intelligence, etc. Et de l'autre côté de l'écran, le monde dans lequel on vit, les choses sont cons. Tout ce qui nous entoure est dépourvu d'intelligence, de mémoire, d'interactivité, etc. L'objectif à atteindre, c'est de prendre un peu de ce qu'on a créé dans les mondes virtuels et de le réinjecter dans le monde physique dans lequel nous vivons. C'est ça l'ambition. On pensait y parvenir en prenant tous les objets qui nous entourent et à les intelligentifier. Ça voulait dire techniquement insérer à l'intérieur un peu de techno pour que ces objets puissent réagir, être conscients de ce qui leur arrive, proposer des services, se mettre à jour, communiquer, communiquer les unes avec les autres, communiquer avec moi, etc. Donc c'est comme ça que les objets connectés sont nés et portent bien leur nom. Mais ce n'était pas un but en soi. Le but à l'atteindre, c'est l'intelligentification du monde physique dans lequel nous vivons. Avant, pour donner l'heure, c'était une technologie qui était très chère, très compliquée. Donc on construisait une tour au milieu du village, qu'on appelait un clocher. Dessus, il y avait une horloge et cette horloge donnait l'heure à tout le village. Et il était inconcevable que les gens y montent. Et donc c'était un bien collectif. Si l'horloge sonnait, c'était parce que les gens ne voyaient pas l'horloge et pouvaient avoir l'information de manière audio chez eux. Ensuite, la technologie, elle se miniaturise et les gens ont commencé à avoir des horloges, des meubles qui faisaient horloge, qui mettaient chez eux, qui sonnaient. Ensuite, cette même horloge, elle s'est réduite encore un peu plus pour qu'on puisse en mettre une dans chaque pièce. Et ensuite, il y a eu les premières montres à gousser qu'on mettait dans sa poche. C'était un objet qui était un peu de luxe. Ensuite, ça se vulgarise et tout le monde commence à avoir une montre, voire plusieurs montres, voire les montres deviennent jetables parce que ça devient des swatchs et que ça coûte très peu cher. Et ensuite, les montres disparaissent. Les montres disparaissent parce que ce n'est plus un objet dédié qu'il est dévolu de donner l'heure, mais la fonction de donner l'heure devient une fonction qui est à l'intérieur d'autres objets. Votre four à micro-ondes affiche l'heure, votre four mais affiche l'heure. Tous les objets où il y a un peu d'électronique affichent l'heure de toute façon. Donc, avoir l'heure n'est pas la propriété d'un objet et la fonction d'un objet, mais une fonction parmi tant d'autres. Et donc, dans l'histoire de la communication, il en va de même. C'est qu'au début, il y avait un objet qui communiquait, c'était le téléphone. Ensuite, on s'est dit, on va donner cette capacité à des ordinateurs. Mais il n'y a pas de raison que cette capacité de communiquer soit réduite à un nombre réduit de machines à qui on va dire, où vous avez le droit de communiquer, ni rien. Le droit de communiquer, ça devient quelque chose de très très banal, une propriété qu'on peut injecter dans n'importe quoi, y compris une table, une chaise, une canette de coca, un sèche-cheveux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant et par ailleurs cool, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus d'objets connectés et qu'on arrête de parler des objets connectés. À l'époque où on a commencé à les faire au début des années 2000, les objets connectés étaient une catégorie en soi. Il y avait même des magasins qui vendait que des objets connectés, ce qui était débile. Aujourd'hui, il y a des objets connectés qu'on ne classe même pas dans les objets connectés, dont on n'a même pas conscience. Par exemple, un autobus est un objet connecté parce que lorsque vous êtes à l'arrêt, il y a un afficheur qui dit que le prochain bus arrive dans 6 minutes. Et ça, c'est un objet connecté parce que votre autobus émet en permanence sa position, qui l'envoie vers un afficheur qui est à l'arrêt de bus et qui dit que vous allez devoir attendre 6 minutes. Alors, est-ce que c'est utile, est-ce que ce n'est pas utile, est-ce que ça nous rend dépendants à cette information ? Je pense qu'on devient addict à l'information puisque avant, on attendait, on attendait et le bus finissait par arriver quand même. Maintenant, on est impatients particulièrement où ce délai est supérieur à 5 minutes et qu'on le sait. Et ce que les objets connectés ont introduit, c'est ce que j'appelle la connaissabilité, c'est-à-dire cette addiction au fait qu'on ne peut pas ne pas savoir quelque chose. Les choses peuvent être connues. Chacune des actions que nous faisons de la vie de tous les jours, qu'on faisait avant de manière spontanée, sans se poser des questions. On arrivait à mettre des quantités, des mesures, des choses. Et donc, cette addiction à l'information, au fait que les choses ne sont pas des boîtes noires, mais qu'il y a une information qui est attachée, il y a quelque chose que je peux connaître, sur laquelle parfois, souvent, je ne peux rien. C'est-à-dire que le fait de savoir que mon colis va être livré dans 3 jours, ça ne va pas accélérer, ça doit arriver. Il y a cette addiction. Et quand cette addiction se crée, on ne peut pas effacer les addictions. Ça, ça n'existe pas. Dans l'histoire des technologies, chaque technologie crée des addictions qui sont résolues par les technologies suivantes, mais pas en les soignant, mais en y répondant encore mieux. Peut-être que les objets connectés vont disparaître, c'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre des puces dans tous les objets. Mais en tout cas, l'addiction à l'information, elle est loin de disparaître. Donc, comme je l'ai dit, en 2005, avec Olivier Mével, on a sorti un lapin de notre chapeau. Celui-là, je le montre pour ceux qui ne le connaissent pas. Il s'appelle Navasta. C'est une démonstration par l'absurde que si on pouvait même connecter un lapin, on pouvait, par définition, connecter n'importe quel objet dans le monde. Depuis, je pense qu'il y a une limite aux objets connectés. À l'époque, leur ambition était énorme. Mais l'ambition, c'était on va connecter tous les objets du monde à l'Internet en commençant par les lapins. Je pense que c'est une ambition irréaliste et par ailleurs néfaste parce que ça reviendrait à prendre tous les objets du monde, à mettre dedans des puces, à mettre dedans une technologie de communication. Ça veut dire que tous ces trucs-là émettent. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas faisable ni économiquement, ni techniquement, ni d'un point de vue écologique. Mais on peut parvenir à la même ambition. C'est pour ça qu'il faut définir une ambition avant de définir une technologie, qui est celle de rendre intelligent le monde physique qui nous entoure. Et aujourd'hui, cette solution, elle peut être apportée par des choses comme la réalité augmentée. La réalité augmentée, si on arrive au même résultat, c'est que je n'ai pas besoin de rendre cette chaise intelligente. Si j'ai un dispositif qui est n'importe quoi, mais qui peut être une caméra ou des lunettes ou n'importe quoi, qui reconnaît cette chaise et qui est capable soit de superposer de l'information sur cette chaise, soit de faire réagir quand je touche cette chaise, etc., c'est beaucoup plus économique parce que je le fais à l'échelle d'un seul appareil. Donc, c'est un modèle qui scale beaucoup mieux que celui de l'Internet des objets. Mais je pense qu'il va continuer à avoir de l'Internet des objets. Je veux dire, on ne va pas déconnecter les bus, on ne va pas déconnecter les colis, on ne va pas déconnecter toutes les choses qui sont aujourd'hui connectées et qui fonctionnent très, très bien. Mais pour aller plus loin dans la connexion et surtout dans l'enrichissement et dans l'augmentation du réel, il y a la réalité augmentée. Je fais ça. Enfin, je n'aime pas du tout le mot innovation, mais bon, force est de constater que c'est ce que je fais. Moi, je préfère dire plus que c'est des aventures un peu plus dans l'esprit Indiana Jones que dans un esprit Steve Jobs. Et donc, un peu pour décrire ma démarche ou comment on fait pour essayer à chaque étape de deviner quelle va être l'étape suivante. J'ai ma méthode qui est une méthode historique. C'est-à-dire que je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui et tout ce qui va arriver est le produit de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que chaque innovation se nourrit des innovations précédentes. C'est pourquoi j'ai écrit ça, ce livre, dans lequel je me suis amusé à retracer l'histoire des technologies du savoir depuis le troisième siècle. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain et jusqu'à après-demain. parce que je pense que demain et après-demain, ce sont une fonction de ce qui est arrivé il y a 2000 ans. Alors, ça a l'air chiant comme ça, ça ne l'est pas du tout. Enfin, je déteste écrire des livres chiants, donc ce n'est pas un livre chiant. Mais ça évite de se dire le futur, c'est ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Comme tout le monde dit que le futur, c'est l'IA. On se dit que le futur, c'est l'IA. Peut-être que le futur, c'est l'IA. Mais en lisant, en faisant les choses, on comprend pourquoi le futur, c'est l'IA. C'est aussi bien de comprendre pourquoi et pas de prendre les choses juste parce que tout le monde en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada